Aujourd'hui, le péché, il se montre devant nous gratuit. Aujourd'hui, le péché, il se montre devant l'homme, devant la femme d'une façon gratuite. Aujourd'hui, les choses, elles tournent à l'envers parce que le péché est là gratuitement. On échange des bénéfices, on échange du bénéfice. La personne, elle ment pour avoir un papier, pour avoir une maison, elle ment pour avoir un bénéfice. Zacharie, église, il a toujours gardé devant Dieu une fidélité. Suivre à Dieu exige du sacrifice. Il faut que vous et que moi, nous soyons un quoi ? Un sacrifice. Parce que le seul moyen de montrer à Dieu que nous croyons, c'est de nous soumettre, soumettre aux paramètres du sacrifice. La vie de sacrifice, c'est le message que Jésus nous a laissé. Que celui qui veut venir auprès de lui, qu'il prenne, dit, Jésus a dit, qu'il prenne sa croix. Pourquoi Jésus a dit sa croix ? Pourquoi Jésus n'a pas dit qu'il prenne la croix ? Mais qu'il a dit, pourquoi il a dit qu'il prenne sa croix ? Parce que chacun a une croix. Et seulement en vivant une vie de sacrifice, nous pouvons obtenir de Dieu véritablement au-delà de ce que nous voulons. Parce que bien au-delà de ce que je veux, c'est ce que Dieu, il veut. Jésus, il dit comme ça, dans l'évangile de Luc, vous avez ouvert votre Bible, Luc chapitre 13, verset 22. Jésus dit comme ça, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant, et faisant route vers Jérusalem. Verset 23. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? Il leur répondit. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Qu'est-ce qu'il a répondu, Église ? Efforcez-vous de quoi faire ? D'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à quoi ? Et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé, il aura fermé la porte, et que vous, étant d'hors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, Je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi. Vous tous ouvriez d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume, et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Amen, la Bible dit que Jésus allait en enseignant de ville en ville dans les villages, n'est-ce pas? En direction d'où? En direction d'où? Qu'est-ce qui allait se produire à Jérusalem, Église? Le sacrifice de Jésus. Jésus dit à ces personnes, éloignez-vous. Je ne sais pas d'où vous êtes. Pourquoi? Parce que si nous, on ne veut pas marcher dans le chemin du sacrifice, Dieu ne sait pas d'où nous sommes. Qui sont ceux qui véritablement appartiennent à Dieu? Ce sont ceux qui marchent dans une vie de sacrifice. Ce sont ceux qui se retiennent aux paramètres du sacrifice. d'avoir un cœur propre. Faites attention, Église. De ne pas avoir de la rancune envers qui que ce soit. À l'Église, il y a des fois des frères et sœurs qui ne se parlent pas. La personne à l'Église ne vit pas en sacrifice. Elle ne vit pas en sacrifice. Elle fait des sacrifices. Le moment du sacrifice, il est crucial parce qu'il ouvre les portes. Mais à quoi bon avoir tout et ne pas être préparé pour être sauvé? Vrai ou faux? Analysez. Est-ce que vous êtes en train de payer le prix? La personne qui croit au salut, qui vit dans le sacrifice, elle craint l'éternel. Il y a des personnes que je vais vous dire une chose. Elle n'est pas en train de récolter ce que le diable a semé. Elle est en train de récolter ce qu'elle-même, elle a semé. Si vous voulez que votre passage par le sanctuaire soit efficace dans votre vie, déterminez qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez vivre en sacrifice. Que vous n'aurez plus jamais, quoi que ce soit, envers qui que ce soit. Que vous n'allez pas regarder les autres avec un mauvais regard. Que vous n'allez pas critiquer, juger. Que vous allez travailler en vous-même pour changer. La façon de vivre en sacrifice nous donne l'accès auprès de l'éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada